Nous demandons à tous ceux qui sont debout de s'asseoir parce que les travaux commencent. Honorable rapporteur, vous avez la parole. C'est parti. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus ? C'est une communication qu'on vient de vous faire. Honorable député et cher collègue, nous allons consacrer notre séance plénière de ce mardi. Nous allons consacrer notre séance plénière de ce mardi. Au point relatif à l'examen et au vote du projet de loi sur les baux à loyer non professionnels. C'est un texte de loi qui revient en plénière après son examen par notre commission mixte composé de la commission politique, administrative et juridique et de la commission socioculturelle. Cela s'entend que nos délibérations sur ce projet de loi vont consister à cette étape. d'abord à l'examen. Je vous accorderai le temps. Cela s'entend que nos délibérations sur ce projet de loi vont consister à cette étape. d'abord à l'examen et à l'approbation du rapport de la commission mixte. Ensuite, à son examen et à son adoption, article par article. et enfin au vote de l'ensemble du texte de loi. Mais, avant d'en arriver là, nous allons devoir réaménager notre ordre du jour en vue de l'inscription de ce nouveau point. L'Assemblée Première peut donc se prononcer à ce sujet. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'ordre du jour tel que réaménager est adopté. Cela étant, j'invite les membres du bureau de la commission mixte à venir prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre l'économie et la lecture du rapport de notre commission mixte. Nous pouvons donc nous prononcer sur la recevabilité du dit rapport. Qui sont pour ? Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la commission mixte et entrer à l'examen du projet de loi sur le beau alloyer non professionnel. Dès lors, nous pouvons en débattre. J'ouvre le débat sur le rapport de la commission mixte et je demande aux collègues députés qui souhaiteraient prendre la parole de se signaler auprès de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. sans objet. Ainsi sèchent les interventions. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'épuiser la liste des orateurs inscrits. Je repasse la parole à l'honorable président de la commission mixte pour rencontrer les préoccupations des honorables députés. Vous avez la parole, l'honorable président. Honorable président, merci... Merci, honorable. Par ses réponses du président de la commission mixte, le débat sur le rapport sous examen est clos. L'Assemblée plénière est donc suffisamment édifiée pour pouvoir se prononcer quand à l'approbation de la conclusion de ce rapport. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Les conclusions du rapport de notre commission mixte relatif relatif à l'examen des projets des lois sur les baux à loyer non professionnels sont approuvées par l'Assemblée plénière. Honorable député, chers collègues, nous allons interrompre... Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. C'est le travail qu'ils viennent de nous présenter. Je demande à ces membres de regagner leur siège dans l'hémicycle sous les applaudissements naturellement de l'Auguste Assemblée. ... ... C'est sans commentaire. Le bureau prend acte. Et effectivement, le bureau s'est préparé pour prendre une position qui s'impose et la communiquer à l'Assemblée. ... Il y a plus de... Étant donné que les interventions sont... ... J'ai accordé, j'ai fait grâce aux différentes demandes d'intervention ou d'émotion. Donc, je n'y reviens plus. ... ... ... ... ... ... ... ...